Salut à tous aujourd'hui toute nouvelle vidéo Ouais je sais ça fait très longtemps que j'ai rien posté sur la chaîne je suis vraiment désolé Mais aujourd'hui je reviens avec une vidéo publicité Donc en fait c'est un peu le même style que j'avais fait la dernière fois Je sais pas si vous vous souvenez j'avais fait une pub pour Orangina Donc je voulais reprendre un peu le concept Mais dans un autre domaine donc j'ai beaucoup réfléchi Et je me suis dit que ça serait stylé de faire une pub pour un parfum Et donc après quelques réflexions J'ai décidé de partir sur la bouteille de Blood Channel Donc c'est vraiment très stylé Je trouve que la bouteille est assez jolie Et en plus il y avait quelqu'un qui vendait une bouteille vide sur Vintech pour quelques euros Donc c'était nickel j'ai acheté ça Et j'en ai fait une publicité Donc dans cette vidéo je vais vous montrer un peu comment j'ai réalisé la pub Les différents plans etc Mais juste avant je vous montre la pub finale Donc voilà j'espère que ça vous a plu J'espère que vous avez aimé le rendu final de la pub Donc maintenant ce qu'on va faire c'est que je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette pub Plan par plan Et donc on va commencer par le premier plan Du coup pour le premier plan ce que j'avais envie de faire c'est donner un petit côté feu Un petit côté lave comme si le parfum était sur un volcan Donc pour ça j'ai étalé des graviers Qu'on sert normalement pour les aquariums Donc des graviers noirs Que j'ai mis sur une vitre La vitre ça va nous permettre de mettre un spot en dessous avec une gilatine rouge Pour mimer le volcan Voilà je vais faire des petits effets de lumière où ça va s'allumer S'éteindre Et on va voir comme si c'était de la lave en fait qui montait à la surface Voilà donc c'est un top shot Donc c'est une vue du dessus Donc je trouve que le plan final est vraiment très sympa Ok donc pour ce deuxième plan c'est l'arrivée du tonnerre L'arrivée de l'orage Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mis la télé à l'horizontale sur la table Avec le parfum dessus Donc le plan c'est un plan serré sur le dessus du bouchon Donc on voit bien le X de Chanel Donc je suis venu avec ma lampe faire des... Allumer et éteindre la lampe en fait Pour mimer les éclairs de l'orage Et je trouve que ça rend vraiment bien ce plan Ça commence à révéler un peu le parfum Donc le troisième plan c'est la même chose Sauf que là je suis venu mettre la télé à la verticale Avec le parfum devant Et on voit juste encore des éclairs Donc je fais pareil avec ma lampe Non franchement ces deux plans là ils sont vraiment très beaux En plus c'est que la télé ça nous permet des choses Que j'aurais pas pu faire sans Là je peux mettre des fonds animés dessus Donc c'est vraiment cool Bon le plan suivant je vous avoue j'ai un petit peu galéré En fait je voulais qu'on voit le parfum tomber dans l'eau Donc pour ça j'ai rempli un aquarium Et j'ai lâché tout simplement le parfum dans l'eau Sauf que bah c'était trop compliqué Parce qu'il ratterrissait pas toujours bien Donc j'ai fait vraiment beaucoup de prises Ou quand il ratterrissait bien debout Bah il était en diagonale Donc ça n'allait pas Ou il y avait pas assez de bulles etc Donc je l'ai refait vraiment beaucoup de fois Jusqu'à avoir la bonne prise On voit bien les bulles qui montent à la surface Donc c'est vraiment beau Donc pour le cinquième plan Ce que j'avais envie de faire C'est de mettre du charbon de bois un peu partout Autour de la bouteille du parfum Et de mimer la pluie Donc en balançant plein d'eau Donc pour ça ce que j'ai fait C'est que j'ai pris un grand saladier d'eau Donc je l'ai rempli d'eau Et j'ai surélevé un peu le parfum Voilà donc j'ai mis une petite coupelle Avec un petit truc noir pour pas que ça se voit Comme ça le parfum était un petit peu au dessus Et j'ai mis du charbon de bois Tout autour en fait Et à l'aide d'une bouteille Je suis venu recréer la pluie Donc ce que j'ai fait C'est que j'ai pris une aiguille Et j'ai fait plein de petits trous Dans une bouteille Ce qui nous permet d'avoir vraiment Du goutte à goutte Et pas juste un flou d'eau continu Qui serait pas très joli Et puis au montage Je suis venu faire un léger dézoom Donc pour le plan suivant J'avais envie de rappeler un peu Le côté orage avec les éclairs Donc ce que je suis venu faire C'est que j'ai fait un très gros plan Rapproché sur l'écriture bleue de Chanel Au centre de la bouteille Et je suis venu à l'aide de la bouteille d'eau Asperger le tout Et donc ça nous donne des traînées lumineuses Un peu d'eau Et ça nous rappelle l'éclair Je sais pas si je me suis très bien exprimé Mais en tout cas Ça nous donne ce plan Et je trouve qu'il est plutôt pas mal Alors pour le plan suivant Je suis venu prendre un petit peu de hauteur Pour faire une vue en plongée sur le parfum Et je voulais vraiment qu'on voit Du mouvement dans l'eau Donc pour ça j'ai pris un sèche-cheveux Que je suis venu mettre au-dessus de l'eau Et ça nous créait des petites vagues dans l'eau C'est très stylé En plus je suis venu mettre le sèche-cheveux Au-dessus du parfum Donc ça a chauffé l'eau Et ça nous créait des gouttes d'eau Qui tombent sur le parfum Donc c'était nickel De gauche à droite Et ça nous donne ce plan Alors là franchement Ce plan c'est du lourd Pour moi c'est le plus beau de toute la vidéo C'est le plan où il y a la fumée bleue Qui entoure le parfum C'est très joli Et le secret c'est tout bête en fait C'est juste de la peinture Que j'ai mélangé avec de l'eau Et ça nous donne cet effet de fumée Donc en tout j'ai fait trois prises La première j'avais pas mis assez de peinture Du coup ça nous donnait un effet de fumée C'était pas assez compact Donc j'ai mis plus de peinture sur le deuxième essai Et là j'avais vraiment quelque chose qui me plaisait Où on voit bien que ça entoure le parfum En plus il y a des petites bulles en haut qui montent Mais je trouvais qu'en bas du parfum Il n'y avait pas assez de fumée qui sortait Du coup j'ai fait une deuxième prise Où je suis venu verser en continu la peinture Et on voit vraiment qu'en bas ça s'étale C'est beaucoup plus joli Du coup j'ai fait un assemblage des deux plans J'ai pris le premier plan où j'ai pris que le dessus Et le deuxième plan où j'ai pris que le dessous A l'aide de masse sur première pro Et ça nous donne ce plan qui est très joli Alors du coup pour le plan où on voit la mer En arrière plan avec le parfum qui sort de l'eau En tournant le plan qui est très stylé Bah vous allez voir que quand je l'ai tourné C'était pas ouf En fait j'ai juste pris un plan fixe Où on voit tourner le parfum Ensuite je suis venu faire un masque Tout autour du parfum Et je suis venu coller à une vidéo de la vraie mer Pour le coup que j'ai trouvé sur une banque d'images Donc après quelques retouches de couleurs Pour que ça colle avec toute la vidéo Et donc ça nous donne ce plan là Voilà qui est très joli Alors pour le coup j'ai juste fait tourner le parfum sur lui même Donc là c'était que du montage Pour la suite je suis venu reprendre tous les charbons que j'avais avant Mais cette fois-ci j'ai mis le parfum à l'horizontale Et je suis venu encore mettre plein d'eau Donc cette fois-ci j'ai pris une passoire Pour que les gouttes soient un peu plus écartées Et du coup ça nous donne ce plan qui est plutôt pas mal Bon alors pour le plan où on voit le parfum remonter à la surface Avec des bulles magnifiques dans l'aquarium Je vous avoue je vous ai encore un peu vendu du rêve Je ne l'ai pas du tout fait dans l'aquarium Je l'ai encore fait en deux fois La première partie où j'ai juste tourné sur place le parfum Et la deuxième partie pour les bulles Où j'ai juste pris un verre d'eau Je l'ai versé dans l'aquarium Et j'ai attendu que les bulles remontent à la surface J'ai ralenti tout ça J'ai assemblé les deux en faisant un petit masque encore Autour du parfum Et ça nous donne ce magnifique résultat Franchement je suis plutôt content de ce plan là Parce qu'il est vraiment très bon Alors là l'avant dernier plan Je voulais vraiment créer des vagues Donc pour ça j'ai baissé un peu l'eau de l'aquarium Pour ne pas en foutre partout Et j'ai pris la table et j'ai secoué dans tous les sens Donc ça nous donne vraiment cet aspect vague Donc je me suis mis très proche de l'aquarium quand même J'ai nettoyé les vitres et tout Et donc voilà ça nous donne ce résultat Alors du coup pour le dernier plan Le plan de fin Je vous avoue c'est pas moi qui l'ai tourné Tout simplement parce que quand je suis arrivé au montage Bah en fait j'avais pas de plan qui était assez joli pour le mettre J'avais pas de plan de fin Donc j'ai été sur une ancienne pub de Chanel Et j'ai repris leur plan J'ai juste changé un peu la colorimétrie Parce que c'était très bleu quand même Donc je l'ai remis un peu plus en noir et blanc Et ça nous donne ce plan qui colle assez bien je trouve Avec la fin de ma pub Et puis à la fin je suis venu détourer le logo bleu de Chanel Et j'ai fait un petit fondu au noir sur la vidéo Et j'ai rajouté aussi la petite voix off Chanel qui va bien Et donc ça nous donne une pub qui est vraiment pas mal Je suis vraiment fier du résultat je vous cache pas Je vais vous repasser la pub finale Pour que vous vous rappeliez un petit peu Et on se retrouve juste après Et on se retrouve juste après Donc voilà pour le résultat de la vidéo Et il y a un gros travail de sound design aussi Donc le sound design c'est tous les petits sons que je rajoute Par exemple quand il y a de la pluie je mets des bruits de pluie Ça donne vraiment vie à la vidéo je trouve Je vais vous mettre le résultat sans la musique Que avec le sound design pour que vous vous rendez compte De l'importance qu'il a C'est parti ! C'est parti ! Et du coup voilà pour cette publicité De bleu de Chanel Franchement je trouve que j'ai évolué par rapport à la pub Orangina elle est plus jolie Plus travaillée Donc je suis content de moi Dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires J'espère que vous avez aimé aussi un peu Le format de la vidéo qui était plus court normalement Que celle que j'avais fait sur Orangina Où je parlais un peu pendant le tournage Dites moi ce que vous en pensez Et sur ce moi je vous dis à la prochaine Partez vous bien Ciao ciao